Vous partez à l'église, écoutez-moi bien. Vous partez à l'église, on va vous dire là-bas, on te suce le sang la nuit, on te tire le sang, tu es dans la marmite mystique, tu es dansé-ci, tu es dansé-là, on te fait ceci, on te fait cela. L'église où tu pars, on te raconte tout cela. Et quand tu rentres chez toi, tu commences à réfléchir, tu commences à penser, tu rentres dans les pensées, tu pars là-bas, tu montes, tu descends, tu commences déjà à regarder tes parents, qu'est-ce que c'est lui, est-ce que, est-ce que? Laissez-moi vous dire que des fois, il n'y a rien, des fois, il n'y a rien de tout ça. Personne ne te tire le sang, puis personne ne te bouffe, personne ne te fait quoi que ce soit, j'y arrive, personne ne te fait quoi que ce soit. Des fois, il n'y a rien du tout, mais ces gens-là, comme ils veulent vous rendre captifs, ils vous disent des choses qui vont vous garder présent dans l'église, parce que c'est ça que si vous partez, vous n'auront plus de fidèles. Donc, il vous dit des choses, et vous, vous croyez, vous plongez dedans, à tel point que vous oubliez même que vous existez, parce qu'il y a des gens, tellement on lui a dit des choses, la personne a commencé à maigrir, la personne a commencé à tomber malade, tellement parce qu'il faut savoir que la pensée joue un grand rôle. Si tu as des problèmes dans ta vie, peu importe le problème que tu as, tu ne mets pas ça dans ta tête, tu ne penses pas ça, tu te dis en tout cas, c'est un problème contre tout autre, ce n'est pas aujourd'hui que les problèmes vont finir dans le monde des humains. Si tu te mets sans tête, mon parent, tu n'es pas tranquille, mais si tu dis parce qu'on t'a dit des choses, ou bien tu te dis non parce qu'il y a x ou y problème de maladie, tu prends ça, tu mets ça dans ta tête. Non seulement tu vas maigrir, mais tu vas tomber malade, et tu vas aussi mourir vite, parce que ce n'est pas possible. Ça c'est un. Deux, quand on vous dit des choses à l'église, quand on vous dit voilà, il y a ça, il y a ça, soyez sages, soyez spirituels, soyez sages, prier, c'est la seule solution, c'est de prier, parce que penser ne sert à rien. Comment ça a réfléchi à penser, ah, est-ce que c'est mon PS, c'est ma mère, c'est si, est-ce que c'est X, c'est Y, ça ne sert à rien. Là, je m'adresse à ma génération, parce que c'est ma génération, là ils sont remplis dans les églises, moi je suis quelqu'un, PS ne peut me manipuler dans le monde des vivants, personne ne peut me manipuler parce que je sais en qui j'ai cru, je crois en mon Dieu, celui qui a fait la terre, le ciel, l'univers, c'est lui qui a tout. C'est en lui que j'ai cru et j'ai donné ma vie au Seigneur en 2014, ça fait dix ans aujourd'hui que je suis enfant de Dieu, parce qu'on devient enfant de Dieu, je donne ma vie au Seigneur et ça fait dix ans aujourd'hui, personne ne peut me manipuler dans quoi que ce soit, parce que je m'efforce à prier, on demande de prier sans cesse, je m'efforce à lire ma Bible, je m'efforce à méditer. Si quelqu'un me dit quelque chose, ça, 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 je vais réfléchir, c'est que j'avais dit, voilà, 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 c'est comme ça que moi, je prends les choses et je vous conseille aussi, mais pour des choses comme ça, il faut avoir le discernement. Je suis, on m'a invité dans une église, dans une église, dans une église où, quand tu arrives, toi, 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 le vent, toi, 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 de voir, acheter, tu restes là, c'est pas une juveille, toi, 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 devant, vous vous retrouvez maintenant une vingtaine de vent. pour le balai du balai tout ça vous êtes une vingtaine de vent et dieu avait fait la grâce ce jour là que je sois à la fin c'est à dire qu'il a commencé devant et moi j'étais à la fin il commence qui met la main mais c'est là tu tombes mais c'est si mais c'est là tu tombes et maintenant tu tombes je te je vous promets sont tous tombés quand le monsieur arrive devant moi d'abord ce qui fait la optique et c'est qu'il recule les d'avancés il recule une fois il avance encore il recule deux fois il fait trois fois et me dit ma fille la lumière de dieu tant tout tu ne vois pas comment je n'arrive pas m'approcher de toi tu bris tellement que la lumière m'empêche de m'approcher le toit mais ça il me met la tête qui commence à prier il recule et pendant qu'il est en train de prier si moi moi je priais aussi l'intérieur de moi je priais je dis c'est une établissement histoire faite je n'arrêtais pas de prier après méni tu prie ou je lui dis où je prie m'est dit à partir d'aujourd'hui il faut appartir aujourd'hui faut venir prier ici tous les dimanches et de voir si tout le monde a travaillé ensemble à quelque chose ma fille tu as quelque chose et tout dieu m'a donné le discernement quand je suis sorti de cette église aujourd'hui je ne suis plus jamais retourné parce que je sais quand j'ai quelqu'un en face de moi dieu mais dans le discernement il me fait comprendre si c'est une personne qui vient de lui ou pas donc on parle dans les églises on va vous raconter des choses dans les marines mais c'était ta famille on tient dans le cercle et autres et dans ce sens il faut pas croire à tout ça ne croyez pas à ce que les gens vous disent croyez à ce que dieu vous dit si quelqu'un te dit quelque chose demande la confirmation aussi à dieu parce que dieu peut aussi utiliser quelqu'un c'est vrai quelque chose mais dieu doit te confirmer dieu doit te confirmer ce qu'il a dit à cette personne là de confirmer toi aussi tu dois voir ça merci bonne journée